Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. African 24 Madame le ministre, Avant tout, vous me permettrez d'abord de remercier le peuple togolais qui a eu l'amabilité et la fraternité, l'humanité à ce forum très important qui marque un point non négligeable dans la lutte pour sa véritable souveraineté. C'est donc pour moi un véritable honneur d'être parmi vous ce soir en présence de son excellence, docteur Gabriel Abbéomé-Messon-Codio, président élu et légitime du Togo, mais également en présence de tous les membres de son gouvernement. Le combat du Togo est également celui du Gabon, celui du Cameroun, celui de toute une Afrique qui désormais a rejeté l'imposture. Une imposture qui s'est installée au déni de la souveraineté qui s'est exprimée au Gabon en 2016, au Cameroun en 2018, au Togo en 2020. Il est évident que ce combat que nous devons mener se fera avec le soutien des masses populaires qui ainsi participeront à leur propre émancipation. Et nous pensons ici que l'Afrique finira par être totalement libérée. Car, oui, l'Afrique francophone est encore sous le joug de l'empire néo-colonial français. Mais il y a des Afriques qui se sont libérées de leurs impérialismes coloniaux. Et donc, aujourd'hui, l'Afrique francophone doit rejoindre le peloton des Afriques libres pour que nous puissions ensemble mettre en œuvre ce destin, ce destin commun qui est celui de la construction d'un État fédéral continental à l'horizon de 50 ans. C'est donc pour moi un véritable plaisir au moment où je prends la parole d'échanger avec mes frères et sœurs du Togo, avec mes frères et sœurs africains néo-pan-africanistes. Mon propos, qui se voudra court, portera sur deux observations, deux aspects fondamentaux. Le premier nous renvoie au recul historique que nous devons absolument avoir en mémoire afin d'éviter les erreurs du passé, les erreurs qui nous ont maintenus dans cette position de soumission vis-à-vis de l'empire français néo-colonial. Ces erreurs ont commencé, il faut bien les reconnaître, avec l'échec du groupe de Casablanca, qui n'a pas, au moment de la création de l'Organisation de l'Unité africaine, réussi à imposer sa vision fédérative du continent. Le groupe de Moulombia, malheureusement, a torpillé cette grande initiative que portait le président Kwame Kouma et a permis cette coopération des États africains qui s'est finalement consacrée par un cloisonnement et a enfermé nos différents pays dans les enclos coloniaux dans lesquels, malheureusement, nous les jetons et qui font que l'Afrique est divisée à travers ces micro-États fragiles et non viables économiquement. Nous devons avoir ce recul historique à chaque fois que nous allons désormais avancer pour éviter de tomber dans les pièges qui nous ont été tendus par la puissance occidentale, le piège de l'égoïsme, le piège de l'info-capitalisme qui ne peut pas apporter la solution aux peuples africains. Ma deuxième observation, et ce sera la fin de mon propos, porte sur les perspectives que nous devons désormais nous donner pour à la fois éviter les erreurs du passé et réussir le défi majeur des nouvelles générations. Notre génération a son rôle à jouer et nous devrons transmettre le relais aux futures générations que nous aurons pris soin d'éduquer, de cultiver et d'enseigner. Et je rejoins dans cette observation la position du ministre Bertrand Kouassi-Klousset qui s'était exprimé tout à l'heure lorsqu'il parlait d'une révolution de l'Afrique, lorsqu'il parlait d'un véritable travail de reconquête de notre souveraineté, plus de manière isolée, plus de manière dispersée, mais désormais de manière groupée, il a dit, en rang groupé. et je partage totalement son avis. Et cela est d'autant plus possible que le monde aujourd'hui, à travers les nouvelles technologies de l'information et de la communication, nous donne la possibilité de communiquer et donc d'échanger, de partager des idées comme on le fait en ce moment, où un Gabonais, à côté des Togolais, à côté des Maliens, à côté des Cameroonais, à côté d'autres Africains, dont j'ignore la nationalité en ce moment, peuvent parler, peuvent échanger, peuvent exprimer des idées de souveraineté et de conquête de notre liberté. Donc, c'est un élément qui me paraît fondamental à souligner. Et nous devons absolument en tirer le plus grand profit. Je vais donc faire la proposition très concrète suivante. Dans la vision du ministre qui s'est exprimée, celle de mettre en place une synergie néo-pan-africaniste pour conduire à cette révolution, dont parlait M. Bertrand Kouassi. Nous devons, Mme le ministre, mettre en place de façon très concrète une plateforme virtuelle, sécurisée, avec les outils que nous avons aujourd'hui. Cette plateforme virtuelle devra se faire grâce à l'identification des personnes vraiment engagées pour le combat. Toute nationalité confondue. Cela est possible, Mme le ministre. Il nous suffit simplement de prendre la décision de le faire aujourd'hui et nous aurons cette plateforme virtuelle où nous pourrons, après avoir identifié les personnes ressources, commencer à travailler en l'aliment par la production d'idées, comme l'a suggéré le ministre, une action simultanée dans toutes les capitales où nous présentons une revendication avec force. Mais cela doit se préparer dans des sénacles virtuels où, quel que soit le pays où nous sommes, nous pourrons discuter, nous pourrons préparer, nous pourrons organiser ce genre d'action concertée. Oui, Mme le ministre, je veux vraiment là interpeller le président en lui demandant d'être le parrain de cette plateforme virtuelle, le parrain de ce lieu d'échange où, Gabonais, Togolais, Camerounais, Malien, toutes nationalités africaines confondues, nous allons pouvoir travailler pour les sorts de notre pays. et ainsi, nous sortirons de l'enclos colonial dans lequel la France nous a gardés, étant sûrs ainsi que isolés et faibles ne l'ont jamais réussir à la vaincre et qui se retrouvent dans tout le sous-continent africain à travers la France Afrique. Donc, M. le Président, Excellence M. le Président, c'est une supplique que je vous adresse aujourd'hui, une supplique qui vient du Gabon à Libreville. Nous allons libérer le Togo, mais après le Togo, nous devons libérer tous les autres pays du continent. Pour cela, il nous faut une dynamique néo-africaniste, donc vous pouvez être le parrain. Et si vous êtes le parrain de cette dynamique, si nous nous impliquons toutes les idées qu'aujourd'hui, nous avons échafaudées dans nos esprits, nous pourrons se mettre sur une table, nous pourrons être organisés et nous pourrons avoir des résultats très concrets. C'est par ces mots par cette supplique que je vais terminer ce propos, en remerciant encore le peuple togolais pour cette initiative importante qui marque, de mon point de vue, un élément fondamental dans la lutte pour la libération du Togo et au-delà du Togo, de toute l'Afrique. Vive le Togo, M. Vanus Olympew, vive le Togo du Dr Gabriel Abbéhomé, vive l'Afrique libre et souveraine. Je vous remercie. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada